Éliminé de la coupe, de la ligue, de la ligue des champions Victime on peut le dire d'un mercato hivernal très décevant Bah ouais il est où le numéro 6 bordel ? Le PSG version 2018-2019 doit vite se faire oublier Et pour ce faire le mercato estival sera peut-être la clé J'espère que vous allez bien l'équipe aujourd'hui Nouvelle vidéo sur les transferts du Paris Saint-Germain Et probable bien sûr de cet été On avait commencé la semaine dernière avec une équipe Que je porte actuellement sur moi Le Real Madrid bien évidemment Puisque c'est bien l'équipe qui va faire parler cet été Je pense bien évidemment à la reconstruction de Zizou Mais 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 je vous ai dit quoi ? Ça vous dit on en fait une série ? Dans les commentaires vous étiez plutôt pour une suite de cette vidéo On va donc faire pas mal de grands clubs européens Et aujourd'hui c'est donc le club de la capitale Avant même de réaliser cette vidéo les amis Je vous ai d'ailleurs mis un petit sondage sur la chaîne YouTube En vous demandant quels seront d'après vous les transferts du PSG cet été Autant habituellement il y a des joueurs qui sortent du lot Bah là non franchement pas tellement Bon on va oublier certains commentaires qui ont décidé de mettre autre Avec Evra, Mitroglou Ah non franchement vous m'avez fait rire Alors qu'est-ce que les dirigeants parisiens vont nous concocter cet été ? On va essayer de voir ça dans cette vidéo les amis Alors je compte sur vous pour être plaisant au niveau des plus bleus Et n'oubliez pas de mettre le prochain club dans les commentaires S'il y a un poste pour lequel le PSG va travailler cet été les amis On le sait et on l'a vu cet hiver C'est bien le milieu de terrain Puisque le club de la capitale les amis Est toujours à la recherche de son numéro 6 Il était tout proche d'arriver lors du mercato hivernal Et je pense bien évidemment à Francky de Jong Mais c'est le Barça qui a eu le dernier mot dans le dossier La nouvelle de ces dernières semaines est que la cible numéro 1 du PSG Notamment de Nasser El Khalafi les amis Et bien Tanguyen Dombele D'ailleurs il y a de quoi y croire Puisqu'il y a quelques semaines Jean-Michel Olas déclarait dans le magazine économique Le Revenu Je cite Est-ce que je pourrais vendre un joueur au PSG ? Sans aucun problème J'en serais même fier Si le PSG veut acheter Tanguyen Dombele Il n'y a aucun problème Il n'y a pas de querelles malsaines avec les dirigeants du PSG Nasser El Khalafi est un homme loyal et brillant que j'admire Alors si t'es lyonnais j'aimerais bien savoir comment tu le prends Si t'es parisien de même Tiens d'ailleurs Une chose est sûre Les amis le joueur de 22 ans a montré de quoi il était capable cette saison En Ligue des Champions comme en Championnat Et il fait partie de ses joueurs les plus visés par les grands Européens On l'a vu la semaine dernière avec la vidéo sur le Real Madrid Mais pas que Puisqu'il a également des touches en Première Ligue Et je pense forcément à Manchester City Enfin en Italie Oui puisque la Juventus le veut aussi Alors la bataille sera très rude Surtout que la somme demandée est de minimum 90 millions d'euros Si transfert il y a Il pourra donc faire partie des plus gros de ce mercato estival 2019 Mais bien sûr les dirigeants parisiens n'ont pas oublié Les échecs du mercato hivernal Ils pourraient bel et bien retenter le coup Je pense par exemple pour commencer à Abdoulaye Doucouré L'ancien joueur du Stade René Était tout proche de rejoindre la capitale cet hiver Anteiro Enrique avait même obtenu son accord Et le joueur lui-même avait déclaré à plusieurs reprises Être intéressé par le projet du club français Ça a coincé en revanche avec le club anglais Pour prendre un cas similaire Les amis on peut citer Idrissa Gueye Qui était l'une des priorités du PSG cet hiver Malgré le transfert qui n'a pas vu le jour Il y avait bel et bien un accord entre le joueur Son agent et Anteiro Enrique Une nouvelle fois ça a coincé avec son club Everton Mais une chose est sûre il fera partie des joueurs les plus courtisés En témoigne d'ailleurs cette déclaration de son agent C'est vrai qu'on aurait aimé qu'il aille au PSG Mais cette approche lui apporte la visibilité Pour évoluer dans les meilleures équipes du monde Je suis convaincu que ce sont des grandes équipes Qui vont désormais s'intéresser à lui C'est dommage qu'il ne soit pas allé au PSG Mais derrière il n'a pas tout perdu J'aimerais savoir tiens l'équipe Quel a été selon vous le plus gros échec du Paris Saint-Germain cet hiver Enki de Jong Idrissa Gueye Abdoulaye Doucouré Faites moi part de vos avis dans les commentaires Et on poursuit cette fois-ci avec une piste plus récente Puisqu'elle serait à deux doigts Mais vraiment à deux doigts selon la presse de se concrétiser Je parle bien évidemment de Ander Herrera Le milieu de terrain espagnol de 29 ans Jouant à Manchester United Serait tombé d'accord avec le club de la capitale Selon le média The Sun Il réclamerait un salaire de 175 000 euros par semaine Et je parle bien évidemment du salaire Puisque le transfert les amis pourrait bien coûter 0 0 nada au PSG Puisqu'il arrive en fin de contrat avec les Red Devils Sera donc-t-il le premier renfort dans l'entrejeu du club français ? C'est la question que j'ai envie de vous poser l'équipe Un peu plus d'un an après son arrivée au FC Barcelone Philippe Coutinho n'a clairement pas conquis le cœur des supporters De même pour ses dirigeants qui voudraient même s'en séparer cet été D'après les informations de SPN les amis Le club catalan considère le milieu offensif brésilien comme un gros flop Et je suis plutôt d'accord Puisqu'il n'a pas toujours réussi à trouver sa place au sein de l'effectif d'Ernesto Valverde Pour rappel il avait quand même été recruté Pour une somme de 60 millions d'euros lors de l'hiver 2018 Il sera donc sur la liste des transferts Et la nouvelle de ces derniers jours Selon Jario Sport, grand média espagnol Le PSG pourrait compter sur la relation Neymar-Coutinho Compatriote et surtout ami Pour faire venir l'ancien joueur de Liverpool Concernant le prix du joueur les amis Bah là ça fait mal au porte-monnaie Effectivement puisque selon Sport Les blogs Rana réclament pas moins de 130 millions d'euros pour le lâcher Alors vous y croyez ? Moi je ne vais pas te mentir que j'ai un peu du mal à y croire Mais c'est sûr qu'il fera partie des plus gros coups cet été Et enfin pour en terminer rapidement avec le milieu de terrain Je voulais reprendre le cas Acosta Vous vous rappelez peut-être si vous êtes parisien Et même si tu suis le foot en particulier Que cet hiver le PSG avait plutôt surpris Avec cette rumeur en voyant un certain Acosta Vers le club de la capitale Pour le rappel il évolue au DC United en MLS Après l'échec de son transfert en janvier dernier On l'a interrogé sur la chaîne RMC Sport Qu'est-ce qu'il a dit ? Je cite J'ai demandé à mon agent de me laisser un peu à l'écart Des négociations, de ne pas trop m'en parler Je voulais être concentré pour faire une bonne saison Pour avoir plus d'options Évidemment si je le pouvais j'adorerais aller à Paris C'est une équipe incontournable Avec une réputation mondiale dans un très bon championnat Mais si ça ne se fait pas J'ai des contacts avec d'autres équipes qui me veulent Alors ne connaissant pas les qualités du joueur Si t'es parisien dis-moi un peu ce que t'en penses Enchaînons désormais avec un autre secteur Qui sera très certainement visé Par les dirigeants parisiens cet été Je parle bien sûr de la défense Depuis l'arrivée des Qataris il y a quelques années Chago Silva est toujours le pilier Le rempart de la défense parisienne Mais fait de plus en plus parler Et je parle bien sûr de ses performances en Ligue des Champions Qui laissent parfois à désirer On lui reproche souvent Son manque de domination Son faible mental En bref Qu'il faudrait peut-être repasser à autre chose Et bien le dossier qui entre dans la danse côté Paris Ouah pire expression C'est bel et bien Raphaël Varane Il y a quelques semaines il choquait nombreux d'entre nous En annonçant qu'il voulait se lancer un nouveau challenge Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue Puisque plusieurs prétendants se sont déjà manifestés Je pense à la Juventus Je pense à Manchester United Mais également selon le quotidien AS Le Paris Saint-Germain Qui justifie cela d'ailleurs avec le fait que les dirigeants parisiens Préparaient le départ éventuel de son capitaine Chago Silva Que l'on a cité juste avant Seul problème et il est plutôt de taille Ah non je vais pas te mentir C'est que le club Madeleine aurait fixé la clause libératoire Du champion du monde français A 500 millions d'euros Ah ouais là on est dans l'excès Je vous l'ai dit Après bien sûr qu'un Raphaël Varane à Paris Je pense que nombreux d'entre vous ne diraient pas non Alors bien sûr l'équipe soyez objectif Et dites moi dans les commentaires si vous pensez que c'est faisable Et enfin pour conclure les amis On retrouve pas un joueur Mais comme tu l'as constaté On retrouve Arsène Wenger Quelques mois après la fin de son parcours historique avec Arsenal Et toujours libre Oui puisqu'il ne s'est toujours pas trouvé de club L'ancien coach des Gunners est déjà en manque Ouais c'est bien ce qu'il a dit En manque d'adrénalité C'est pourquoi il n'est pas impossible de le voir retrouver un nouveau club cet été Pas forcément en tant qu'entraîneur Non Puisque l'EPG et vous le savez désormais ces derniers mois A déjà montré son intérêt pour Arsène Wenger Et non pas pour remplacer Thomas Tourelle Et pour remplacer un certain Anteiro Henrique Tout simplement puisque Nasser Ne serait pas conquis par le travail fourni du directeur sportif espagnol Alors un Wenger en tant que directeur sportif du Paris Saint-Germain Vous le signez ou pas ? Non franchement Dites moi dans les commentaires les amis Pour conclure je vais vous citer une petite déclaration du coach Je cite Je n'en sais rien Le PSG a une superbe équipe Il a une forme de malédiction avec la Ligue des Champions Mais il ne faut pas oublier le reste Ils arriveront à franchir le dernier obstacle L'impatience est réelle et exacerbée autour de ce club Il a de l'empathie carrément le mec Bref Voilà la team C'est tout pour cette vidéo sur les transferts probables du PSG cet été Dites moi dans les commentaires les transferts qui pour vous sont les plus faisables Comptez sur vous si vous avez quitté la vidéo Pour lâcher le gros pouce bleu Puis d'ici là On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était Lexity Ciao ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo